Dans cet appel d'offres là, on avait forcément une grande quantité de vêtements qui allaient partir à la poubelle. Et assez naturellement chez Naruto, on nous a dit qu'est-ce qu'on en fait de ces vêtements-là. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on en fait. On avait inclus une partie dans l'appel d'offres, mais faire de l'isolance, c'est bien, mais on voulait aller plus loin. Et du coup, c'est un projet qu'on a mis en place dès l'appel d'offres qui s'est accéléré au début de l'année 2019. Et du coup, on relance la campagne de récupération. On a avril, on commence à faire le bilan de ce qu'on a récupéré et des 2 tonnes que l'on a pu récupérer. En fait, on en a récupéré 25. Et l'effort de cet événement et de cette envie des directeurs de centre d'aller plus loin, on a mis en place ceci avec et la France, et l'Espagne, et le Portugal. D'où les 25 tonnes. Donc, victime du succès, l'entrepôt est égorgé. On ne savait plus pour en frère. Et il n'y a pas eu de continuer à avancer. C'est assez à peu. Je pense que recycler du vêtement, c'est facile. Limite, d'un point de vue personnel, on se dit, j'ai des vêtements, je vais les mettre dans la boîte de brûlé. Et ça va se recycler. C'est un peu magique. Et en fait, ça ne se passe pas comme ça et encore moins avec des vêtements de travail. Donc, en fait, c'est là où le partenariat était très fort avec Mugit Fleury. C'est qu'ensemble, on a réussi à créer cette petite filière. Je dois avouer qu'on avait étudié d'autres possibilités de côté. Et l'aventure du projet, c'est qu'il y a des choses qui se louent, il y a des choses qui se ferment. Donc, on a eu pas mal d'échecs dans le sujet. Et dans la difficulté du projet, c'est qu'est-ce qu'on va récupérer, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Le bilan de l'opération, on a réussi à faire de ce qu'on avait, ce soir quand on s'est engagé. Donc, avec ces 2 tonnes, enfin minimum 2 tonnes, on a fini par faire 15 000 t-shirts. Alors, 15 000 t-shirts, qu'est-ce que ça donne ? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Pour Noroto, c'est 3 ans de t-shirt. Ça veut dire que pour Noroto, il y a quand même un engagement important de se dire, voilà, je lance une production de 15 000 t-shirts, c'est pas neutre. Mais voilà, on voulait vraiment y aller, donc il y avait vraiment un engagement fort là-dessus. Et dans le bilan, on a 300 centres en France, chez Noroto. Et en fait, dans le bilan, il y a 70 centres qui ont envoyé des vêtements. 70, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Et en même temps, en fait, avec 70 centres, on avait déjà bien plus qui nous ont appelé. Donc, 70, on n'a pas beaucoup communiqué, donc on aurait pu faire beaucoup plus. Et du coup, voilà, c'est une première étape. Et je pense que demain, on pourra faire beaucoup plus et beaucoup plus. Mais en fait, il faut bien commencer. Donc, c'est déjà une nouvelle privée. Et pour la suite, ce qu'on voudrait chez Noroto, en fait, c'est avec les partenaires, aller plus loin dans le sujet, c'est-à-dire passer d'une opération one-shot, puisque voilà, on fait beaucoup de vêtements d'un coup, à quelque chose de plus récurrent, quelque chose qu'on puisse faire au plus de lot, ce qui pose des problèmes logistiques. Comment on met en place cette partie-là ? Parce que la récupération, le storage et l'emploi des produits est compliquable en place. C'est cher, en fait. Comment le faire au mieux pour l'optimiser ensemble ? Pour pouvoir intégrer le contenu recyclé dans la ligne, adapter le produit recyclé, c'est-à-dire que, suite à la build-up, on avait une très jolie ligne. Et ce projet pouvait s'intégrer complètement dans la ligne. Donc, on a créé un tee-shirt que je porte, qui est très sympa tout ça, mais il ne fait pas partie de la ligne. Dans un projet idéal, ce serait idéal, ce serait qu'en fait, que dans notre ligne, on puisse avoir quelque chose de contenu et de contenu, pour pouvoir intégrer cette partie recyclagée. Et donc, là, aujourd'hui, on a un tee-shirt, demain, l'idéal, ce serait d'avoir toute la ligne. Voilà. Donc, on a encore de bons projets à mener et de belles opportunités. Applaudissements ... ... ... ... ...